Europe 1 Matin, Bruce Toussaint Voici Vue du Net avec Guy Birenbaum sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Alors un événement comme les attentats de Boston permet de mesurer la place prise par le réseau social Twitter. Oui c'est que Twitter est devenu à la fois un outil et un média dans nos sociétés hyper connectées, que l'on soit témoin des faits très loin devant sa télé à l'autre bout du monde ou acteurs principaux comme notamment la police de Boston. Quel usage la police de Boston a-t-elle fait du réseau social ? J'ai entre les mains les tweets de la police de Boston et comme le montre le site cnet.com, le Boston Police Department a utilisé son compte Twitter dès le premier moment pour diffuser des informations en temps réel, des mises à jour fréquentes du bilan pour demander aux gens présents sur les lieux de ne pas rester groupés notamment. Mais la police a aussi sollicité des témoignages via Twitter en demandant aux gens présents sur les lieux de leur fournir leurs photos et leurs vidéos, prises notamment sur la ligne d'arrivée du marathon. Des images que les témoins partageaient déjà sur le web. Oui alors là Bruce c'est l'aspect le plus important et le plus troublant. Avec les réseaux sociaux nous n'avons plus aucun filtre. Les images, celles des amateurs comme celles des photographes ou des télévisions sur place sont immédiatement partagées, elles tournent en boucle. C'est comme ça que dans les toutes premières minutes après les explosions on a vu circuler et devenir instantanément viraux ou viraux, des clichés ou des vidéos parfois terribles, des photos envoyées sur Instagram ou sur Twitter, une vidéo ou YouTube de la deuxième explosion. Mais aussi des images absolument incroyables que l'on dirait sorties d'un film, comme ce cliché que je vais montrer pour les internautes pris au moment de l'explosion et qui montre plusieurs policiers à un concurrent du marathon jeté au sol par le souffle de l'explosion. C'est une photo du Boston Globe de John Clumacky. Alors cette diffusion et ce partage généralisé posent quand même pas mal de questions. Oui parce que le partage en temps réel, l'absence de tri, de filtres et de recul sont la contrepartie négative du réseau. Il n'y a pas que le choc des images qu'on vient de voir, il y a le risque que les rumeurs les plus folles circulent. Comme lorsque le tabloïd, le New York Post par exemple, affirme sur son compte Twitter, suivi par 420 000 abonnés, qu'il y a 12 morts ou bien qu'un suspect est interrogé au moment où on parle. Alors c'est le meilleur et le pire sur le réseau. Comme souvent d'ailleurs. Juste un mot Guy Birenbaum, si Twitter avait existé au moment du 11 septembre ? Le meilleur et le pire. On aurait peut-être vu des choses que nous ne mesurons même pas, tous ces corps qui ont été totalement ignorés par les médias américains, mais il y aurait aussi sans doute des informations et des images qui auraient été inestimables. Merci beaucoup Guy Birenbaum.